Nous voici chez Honda National Moto, donc ma moto est en révision actuellement chez eux parce que clairement c'est les baisses des baisses donc il n'y a qu'à eux que je confie ma moto même si c'est par Yamaha, franchement c'est des pépites donc il n'y a rien à dire et donc vu que je n'ai pas ma moto, ils me prêtent une CB650R donc on va aller chercher ce petit monstre Bon on part de chez Honda National Moto avec la 650, on s'en roule tout seul Les rétros, si tu ne vois pas dedans, je ne sais pas qui voit quoi J'aime beaucoup par contre ce petit Grinardo là, ça c'est pépite En fait il faut plus lâcher l'embrayage qu'accélérer, c'est tellement mou l'embrayage que je ne le sens pas forcément Bah quand tu viens de contourner une Hypersport juste avant, ça c'est finger in the nose Maurice Clairement là, mes rapports par contre ils passent vraiment très très facilement Tu ne les sens même pas passer en fait Bah non, non, bah non Michel, bah non, bah non Oh Cox, salut, elle était trop heureuse lui Je kiffe les gens comme ça J'étais happy dans sa vie On voit cette moto, c'est une moto chill quoi Qu'est-ce que je veux la tête quoi Vraiment, je l'avais essayé il y a plus d'un an et demi Et j'en avais pris une qui était en rodage Et j'avais fait un pari de ville avec Et en plus la caméra, alors à l'époque je filmais mais pour moi voilà, pour voir un petit peu mes trajets Et je l'avais sur le côté, la caméra pas devant Oh le lendemain, mais j'avais tellement mal au cou à force de me prendre le vent dans la caméra A chaque fois ça devait être pou 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 comme ça Pendant que d'autres ils avaient des goldwyn et tout là On pouvait plus sur l'autoroute Alors alors, euh Michou, ça va ? C'est vrai qu'ils me montrent ce côté nerveux Ce côté bruit, voilà On se retrouve en toute intimité avec la Honda CB650R de chez Honda National Moto Pour la découvrir en détail Donc on part pas de temps, let's go Pour savoir sur l'histoire de cette Honda CB650R C'est qu'elle fait partie de la famille des Néo Sports Café Mais qu'elle est arrivée un an après les autres Ils avaient créé la 125, la 300 et la 1000R Et entre, il n'y avait pas de moto Et c'est qu'un an après qu'ils ont créé celle-ci La 650R pour vraiment terminer la famille des Néo Sports Café On est sur le modèle 2022 avec cette couleur Grinardo Franchement, je suis pas très gris Mais celui-ci, on est obligé de l'adorer, il est incroyable D'un premier coup d'œil, on peut très bien remarquer Qu'elle nous rappelle une autre moto de la marque Évidemment, la CB650F Mais celle-ci a tout de même quelques améliorations Avec notamment les pistons, la distribution et l'échappement Qui sont totalement différents Malheureusement, ils n'avaient pas de full à me prêter En CB650R Donc, ils n'avaient plus que celle-ci En A2 Bon, voilà Si c'est une moto qu'on prend quand on vient de commencer Elle va être super, super rassurante Vraiment, elle est douce Elle est assez linéaire Il n'y a pas d'à-coups Elle donne confiance Elle est assez basse aussi Donc, ça rassure Fait sa douceur Notamment, c'est les 4 cylindres Comme vous pouvez les apercevoir ici Au niveau de l'esthétique et des finitions de cette moto Franchement, c'est appréciable Et ce petit côté rétro et moderne On adore Vraiment, ce phare rappelle le côté rétro Après, on va avoir tout un châssis quand même Assez actuel, assez moderne Et c'est ce qui fait que cette moto s'inscrit Dans cette famille des Néo Sports Café Au niveau du prix de cette moto Il va débuter à 8249 euros Poids qui est assez raisonnable De 202 kilos en ordre de marche Donc, tout plein fait On va avoir un réservoir assez conséquent Pour une à deux Avec 15 litres Celle aussi qui est très rassurante Vu qu'elle est à 810 millimètres du sol Donc, clairement, moi qui fais 1,68 m J'ai les deux pieds posés par terre Tranquillement avec Même les genoux un petit peu pliés On va avoir différents coloris qui varient selon les années Mais pour 2022, on va avoir noir, gris, rouge ou bleu mat Cette moto est sortie d'usine Donc, elle est vraiment avec toutes les pièces d'origine Mais on est d'accord Quand on prend une moto, souvent on a envie de se l'approprier Et de changer quelques petites choses En moi dessus, il y a trois choses que je changerais directement Ce support de plaque que je trouve quand même assez gros Le pot, évidemment, vous me connaissez Voilà, toujours plus de bruit Mais surtout, une des choses que je changerais en tout premier C'est ces rétroviseurs Alors, on voit super bien dedans Vraiment, on voit super bien Et j'ai envie de dire, encore heureux Ils sont juste énormes Au confort sur cette moto Donc, comme je vous l'ai dit Quand on roule Vraiment, la position avec le guidon droit Les bras un petit peu écartés C'est très agréable Surtout pour de la ville Pour ce qui est du confort de la selle Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez large Donc, on est bien On est tranquille Mais je vous avoue quand même Qu'au bout d'un moment On a un petit peu mal aux fesses Parce que ça reste quand même assez dur Par contre, on est quand même bien Et le passager ne va pas se plaindre On n'est pas sur une sortie Couvrons le cœur de cette moto C'est parti Là, on a un compteur qui est très lisible Très simple Donc, en fait, tout simplement à gauche Vous allez avoir vos tours par minute Compte, votre vitesse engagée juste ici À côté, votre niveau d'essence Ici, vous allez avoir votre consommation au litre L'heure Votre kilométrage La température Le nombre de kilomètres que vous avez effectué Et là, donc évidemment Les voyants de la moto Niveau des commodos Vous allez voir, c'est très simple Tout d'abord, en bas, on va avoir les clignotants Donc, en temps normal Il reste comme ceci, fixe Et quand on les actionne Hop Voilà, il clignote Donc, ça, très simple Droite, gauche Voilà, petit rappel sur l'écran aussi Juste au-dessus, on a le klaxon Qui klaxon très fort On va avoir les warnings Donc, pareil Au même endroit que les clignotants Si on clique ici Vers le bas Ça fait des appels de phare Et si on laisse vers le haut Ça fait les plans phares Simple Juste ici, au-dessus Vous allez avoir un petit bouton Et regardez En fait, vous allez voir Que si je l'actionne Là, je suis en train d'enlever Le traction control Voilà Le petit bouton orange Juste ici Et si je laisse mon doigt appuyer Voilà Ça le remet Donc, on a le bouton du traction control Juste ici Et sur la droite On va donc avoir Le coupe-circuit Donc, voilà Là, c'est coupé Je l'enclenche Et pour démarrer la moto C'est ce petit bouton Très, très simple Rien de plus simple Et là, on a le joli bruit Du pot d'origine On va essayer de le faire ronronner Un petit peu Oh, c'est doublé par une trotte Une borde avec sa trotte Bon, là, direction Paris À heure de pointe Pour voir si c'est une vraie moto Sympa pour la ville Je trouve qu'elle a quand même Un assez joli bruit Pour un pot qui est d'origine C'est moins dégueu Que celui sur une Yamaha Après, sinon Pour passer les vitesses Super simple Ça galère pas du tout Pour mettre au point neutre Une facilité incroyable Non, c'est une moto Qui est agréable Qui est en fait Vraiment très, très facile Le frein arrière Il est vraiment très, très doux Par contre, sur cette moto Mais elle est bien confortable Le point de patinage Il est assez loin Il est facile à emmener Franchement Légère Pratique Il a une bonne position Pour appréhender la route Il est bien Bah, Maurice Je suis abusé un peu là Quand même Je trouve qu'elle est bien Bien pour Paris Par contre Les rétros Beaucoup trop larges Mais beaucoup Beaucoup trop larges Là, par exemple Je passe pas en fait On est bien sur autoroute Franchement Avec cette moto Très chill Alors par contre Je trouve tout le vent Dans le torse Ça, c'est clair et net Bon, les virages Il n'y a pas plus simple Parce qu'on est à une main Mais en fait C'est vraiment une moto vélo J'ai pas une reprise de dingue J'ai mis un coup de gaz J'avais pas une réaction assez nette pour moi Là, je suis en a poignée Je suis au max Le temps qu'elle part C'est pas immédiat Un suspenseur un petit peu dur quand même Ouais, c'est raide Par contre Les quignots Hyper facile à mettre En plus du dessus On les voit Les boutons en fait Ils sont énormes Sur cette moto Donc clairement Si tu te trompes Là, c'est chaud Après dessus C'est comme la MT On change rien C'est basique Il n'y a pas de mode D'aide spécifique C'est du classique Et voilà guys C'est l'heure De rendre Cette Honda CB 650R Donc on est de retour Chez Honda National Moto Un énorme Merci à eux Comme d'habitude C'était un plaisir D'avoir cette moto Une vraie petite pépite Franchement Si vous cherchez une moto Qui va vous donner confiance Si vous venez d'avoir le permis N'hésitez pas à les tester Celle-ci Je pense que c'est vraiment Une valeur sûre En attendant guys On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et toujours Ride safe Sous-titrage Société Radio-Canada